On se trouve présentement dans un des appartements du nouveau centre Isuart-Civic, le seul centre de traitement des dépendances d'une navique qui accueille finalement les Inuits des 14 communautés. Vous voyez d'ailleurs que le centre surplombe la rivière Kujouak. Partout ici, on ressent l'importance du territoire, de la culture inuite. On parle quand même d'un projet majeur au coût de 43,5 millions de dollars. Autre particularité ici, quand on dit que c'est un programme unique, c'est que maintenant les bénéficiaires peuvent être accompagnés de leur famille, de leurs enfants. Par exemple, ici vous voyez une petite classe, les parents suivent le programme de deux mois et les enfants peuvent continuer donc d'aller à l'école. Il y a également une garderie. C'est vraiment un milieu de vie qu'on a voulu recréer ici. D'ailleurs, là-dessus, je vous laisse entendre le directeur général du centre Isuart-Civic. C'est un bon lit d'un es-tu en-tu 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 enане, Nouveaux programmes, nouveaux centres de thérapie, vraiment axés sur la culture inuite. Par exemple, chaque semaine, les participants vont penser environ trois jours sur le territoire pour faire des activités traditionnelles. On pense par exemple à la chasse ou encore à la pêche. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que les besoins sont grands. D'ailleurs, selon les statistiques présentées par le Centre, 69 % des Nunamivyut qui consomment de l'alcool sont à risque d'avoir des problèmes de consommation. Et il y a déjà une liste d'attente. Ici, on peut quand même tripler la capacité d'accueil. Donc, on est rendu à 120 usagers annuellement, ce qui peut quand même faire une grande différence. Là-dessus, je voulais s'entendre. Le coordonnateur. Dans toutes les communautés, dans toutes les familles, presque, sont impactées par l'abus de substance, que ce soit l'alcool ou les drogues. Tout ça s'expliquant aussi par les traumatismes personnels, qu'une grande partie de la population a vécu, que ce soit des abus physiques, de la négligence, abus sexuels. Mais il faut aller encore plus loin que ça, parce que dans le fond, ça, c'est un symptôme de traumatismes collectifs qui ne sont pas encore guéris. L'objectif du centre visuel civique, réduire les problèmes de consommation, trouver des alternatives et aussi réduire les méfaits qui y sont associés. Et autres fins intéressants, le nouveau centre emploi, 70 employés à temps plein et 65 % sont d'origine inuit. Marie-Claude Paradis des Fossés, pour TVA Nouvelles, à Koujouak. Sous-titrage Société Radio-Canada